Dans l'actualité, ces procès en flagrance qui s'ouvrent dans la prison centrale de Makala mettant en cause le groupe de détenus impliqués dans la tentative d'évasion ont été identifiés devant le tribunal de gardison de Kinshasa, Ngalima. Ils sont poursuivis pour incendies volontaires, vols et terrorisme. D'autres étaient dans ce reportage. Des témoignages poignants ont glacé le sang des victimes des viols lors de la tentative d'évasion de la prison de Makala. On a entendu un mouvement suspect. On s'est cachés sous nos lits. Ils sont venus pour nous prendre argent et téléphone. Ils sont partis et sont revenus par la suite pour nous dire qu'ils sont venus pour nous massacrer et nous violer. Confrontés à leurs bourreaux, certaines d'entre elles ont reconnu leurs présumés violeurs. Moi, ces papas m'ont pris et m'ont enlevé mon sous-vêtement, à part ma ceinture que j'avais et que j'ai jetée hier, et je regrette ces gestes. Dix personnes m'ont violée, elles m'ont traînée jusqu'au terrain et j'ai perdu connaissance. On a entendu des tirs et brusquement, des gens sont venus frapper violemment à notre cellule. Nous demandons de sortir et de se mettre en première ligne. On a refusé et ils se sont mis à nous violer. Après témoignage, elle éclate en sanglots. Suite à ces tentatives d'évasion, des mesures ont été prises par les ministres d'État, ministres de la Justice, Constant Moutamba. Notamment, la suspension du directeur de la prison de Makala, qui est désormais sous les coups des mandats d'arrêt. Les agences NEL, commis à la tâche également, sont poursuivies par la justice, les gouverneurs général de la prison, certains gouverneurs des pavillons et quelques personnels extérieurs, déféraient également devant les instances judiciaires. Des arrestations en cascade ont été opérées suite au début d'enquêtes lancées et dont les prémices seront rendues publiques d'ici peu, pour dissiper certaines zones d'ombre. Les constructions anarchiques, spoliation des terrains de l'État dans plusieurs sites de la capitale congolaise, voilà ce qui justifie cette ignorance de quelques membres du gouvernement. La ministre des Affaires foncières et son collègue de l'urbanisme et habitat, ces deux personnalités, ont déploré le civisme de personnes mal intentionnées pour détruire le plan urbanistique de la République démocratique du Congo. Nanou Mba et Blaise Kitiki dans ses reportages. Spoliation, morcellement des parcelles, constructions anarchiques, tels et les constats amers dressés par le ministre d'État des Affaires foncières et le ministre de l'Urbanisme et Habitat, ceux lors de leur visite d'inspection dans plusieurs sites. Premier constat amers, ceux sur les terrains appartenant au Conseil d'État, terrain situé au croisement des avenues Kassavoubou et Saïo dans la commune de Kassavoubou, devant cette situation. La ministre d'État des Affaires foncières, Atassia Bandoubou-Lambongo, a martelé en présence de la première présidente du Conseil d'État, Odiononde Marte, que l'État doit rentrer dans ses droits pour mettre fin à ses désordres. Mais nous constatons de ce fait qu'il y a quand même spoliation et ça c'est l'exemple typique de ce qui se passe dans l'ensemble de la République. Et donc sur ce fait nous sommes ici pour justement essayer de remettre de l'ordre, d'assainir les secteurs et de pouvoir tirer de conclusion afin de trouver des solutions et douanes quant à cette situation. Deuxième site, Kanséta, où l'espace est réservé aux exercices des sauts et entraînements des parachutistes espoliés, comme les témoignent ces constructions anarchiques érigées par des personnes non autrement identifiées. Devant ces tables sombres, les ministres de l'Urbanisme et Habitat, Chris Pemba Dupanzu est revenu sur le respect des normes urbanistiques. Il n'y a aucune règle urbanistique qui est respectée autour. Et c'est ça que nous voulons justement assainir ensemble avec les affaires foncières. Il y a une commission qui est en place au niveau du gouvernement et le moment venu, nous allons réserver la primauté de l'information au commandant suprême, qui est son excellence, monsieur le président de la République. Cette descente des ministres sectoriels aura le mérite d'examiner les moyens et les limites du site Badara et clarifier la gestion foncière de ces sites dans sa délimitation avec les installations de la RVA et mettre à jour le plan d'aménagement stratégique proche de l'aéroport international d'Ingili. Lutte contre la propagation de la pandémie de la maladie, une boxe, toutes les communautés à l'Age Dix se mobilisent contre cette épidémie. Le jeudi dernier, dans les cadres du renforcement de la communication sur les risques et l'engagement communautaire, le docteur Samuel Roger Kamba a reçu à son cabinet de travail une délégation des chefs coutumiers pour discuter du rôle déterminant de ses leaders communautaires dans la lutte contre cette maladie en République démocratique du Congo. Monique Mavongo. Durant deux jours de journée porte ouverte, soit du 3 au 4 septembre 2024, la population urbano-rurale de Maloukou a bénéficié des soins de santé gratuits dans tous les services organisés par cet hôpital général des références qui porte le même nom. L'intérêt de ces journées est de sensibiliser les patients sur le mode de contamination et de prévention de la maladie du singe ou le M-POX. Autres sujets de préoccupation ont porté sur la gratuité de la maternité prônée par le chef de l'État, le dépistage gratuit du cancer du col de l'utérus et des sangs, le dépistage gratuit des maladies de l'œil pour n'hésiter que cela. L'idéal à atteindre est d'attirer la population de cette partie de la ville, d'utiliser les matériels et les compétences commises dans différents services organisés par cet hôpital au lieu de recourir à des centres périphériques mal équipés. Notre hôpital se situe dans une position stratégique où chaque jour il y a des bateaux qui accostent des gens qui viennent de l'autre côté, là où il y a la source de manque de force. Au cours de ces activités, on a constaté qu'il y a beaucoup de dames qui ont des lésions de col et des seins. Et puis, dans les examens ophtalmologiques, on a constaté qu'il y a beaucoup de problèmes de l'œil dans la zone de santé. Nous voulons que la population save que les appareillages et les compétences sont en place pour détecter tout problème de santé. L'organisation de ces deux journées a été rendue possible grâce à la collaboration entre l'hôpital général des références de Maloukou et l'hôpital Biambamari Mutombo de Massina. Le chef coutumier est invité à la sensibilisation de la population dans la lutte contre la propagation de la maladie. Une boxe en République démocratique du Congo. L'appel est du ministre de la Santé lancé dernièrement lors d'une rencontre à Kinshasa avec les leaders coutumiers. C'est au cours de cette même réunion que le ministre a annoncé dans le prochain jour le lancement de la prise en charge gratuite de cette maladie. Robert Daïdji Sanzei pour les détails. Les intelligences se multiplient pour mettre hors d'état de nuire cette épidémie des impacts en République démocratique du Congo. C'est l'essence qu'il faut donner à cette séance de travail entre le ministre de la Santé publique, Hygiène et prévoyance sociale, le docteur Roger Kamba et la délégation des autorités coutumières. Ensemble, ils ont discuté du rôle déterminant des leaders communautaires dans la lutte contre les impacts sur les territoires nationaux. Nous sommes venus représenter tous les chefs coutumiers des principaux provinces de la RDC. Avec les ministres, nous avons pris des mesures afin de protéger nos populations. Nous allons faire de notre mieux pour que cette épidémie soit éradiquée. C'est ce que nous avons présenté comme préoccupation au ministre de la Santé, Hygiène et prévoyance sociale. Profitons de l'occasion, le ministre de la Santé, le docteur Roger Kamba, le ministre de la Santé, le ministre de la Santé. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501